Qu'est-ce qui nous pousse à partir à l'aventure ? Pourquoi ce besoin de quitter nos vies bien rangées ? Notre confort ? Est-ce pour se sentir tout petit face à la nature ? Pour le plaisir étrange mais si agréable de se perdre ? Ou de se rappeler qu'on n'est pas grand chose en vrai ? Pourquoi on se lève quand tout le monde dort ? Peut-être parce que nous sommes de ceux qui voyons le matin comme une ligne de départ dont nous attendons impatiemment le qu'on en voit. Seuls face à la beauté des éléments et en même temps puisque jamais liés les uns aux autres. C'est comme être seul et en même temps faire partie d'un tout. Nous sommes liés par nos sensations, par notre amour des choses simples. L'envie de mériter la vue au sommet d'une montagne. La peur grisante et euphorique de sauter dans le vide. Le repos de l'esprit dans une forêt au beau milieu des arbres chantants. Le besoin de nourrir ses yeux et son âme de vie. D'entendre des histoires mais aussi d'en raconter. La joie de prendre la route, sourire aux lèvres avec l'appel du soleil qui se lève, comme une promesse. La promesse de l'inconnu, la promesse de nouvelle première fois, la promesse de frissons, de larmes, de cris, de rires. La promesse qu'on s'en rappellera. Comme une tribu aux milles histoires. Une grande famille qui parle la même langue. Une horde d'aventuriers qui parcourent le monde. Nos périples ne sont pas faits des mêmes mots, mais ils sont tissés dans les mêmes valeurs. Nos périples nous font prendre des chemins différents, qui finalement nous rassemblent. C'est un Lupin. C'est un juin. Mais c'est un juin. C'est un juin.